coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer ma recette de pack avec notre monsieur cuisine connect nous allons faire un gros oeuf surprise avec des décorations en pâte d'amandes pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début et si vous cherchez une recette bien particulière je vous invite à aller consulter l'onglet playlist les étapes et les ingrédients de la recette de pack juste après le générique c'est parti nous allons donc commencer par fabriquer nous même une pâte d'amandes pour faire les décorations et pour la pâte d'amandes vous aurez besoin de 120 g de sucre glace un blanc d'oeuf qui équivaut à environ 25 g une cuillère à café d'arômes d'amandes amères si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer par de l'arôme vanille 125 g de poudre d'amandes et c'est parti pour les étapes pour commencer vous allez venir vider dans la cuve du robot le sucre glace et vous allez venir ajouter le blanc d'oeuf on referme le couvercle et là on va venir programmer pendant 20 secondes à vitesse 4 c'est parti à la fin de cette étape vous venez rajouter la cuillère à café d'arômes d'amandes amères et vous venez ajouter la totalité de la poudre d'amandes vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 40 secondes à vitesse 4 c'est parti vous obtenez donc une belle pâte d'amandes donc on va la mettre dans le bol mixeur vous pouvez utiliser du colorant liquide moi je n'en ai pas donc je vais mélanger plusieurs poudres donc du noir et du rouge foncé pour essayer de faire un marron là je mets mes colorants dans le bol mixeur on referme le couvercle et toujours pareil 12 secondes vitesse 4 c'est parti vous sortez votre pâte d'amandes du bol mixeur est pareil vous venez bien malaxer à la main pour bien que le colorant s'imprègne dans la pâte d'amandes une fois que vous avez obtenu une belle pâte d'amandes marron vous venez prélever des petits morceaux que vous allez venir rouler entre vos mains et vous allez venir faire des longs boudins en pâte d'amandes comme ça regardez et là pour venir faire la forme du nid je vais utiliser un petit moule à muffins en alu et je vais venir entourer avec ma pâte d'amandes mes morceaux de petits boudins comme ça tout le tour pour venir faire le nid regardez pour l'instant et vous continuez ainsi pour tout le tour du nid et après je vous expliquerai comment continuer le nid pour bien fixer une fois que vous avez bien fait le tour et que votre nid est terminé vous allez venir au micro ondes ou au bain marie faire chauffer un tout petit peu de chocolat noir et on va venir napper à l'aide d'un pinceau tout le tour pour bien figé notre nid et pour bien qu'il tienne et qu'il soit solide une fois que vous avez bien nappé votre nid avec du chocolat vous allez venir le faire figé au frigo pour la suite de la recette une fois votre nid bien figé avec le chocolat vous venez simplement retirer le petit moule à muffins regardez l'intérieur comme il est joli et il sera prêt à venir accueillir notre gros oeuf pour les ingrédients pour l'oeuf géant vous aurez besoin de 350 g de chocolat au lait vous pouvez prendre du chocolat noir ou du chocolat blanc je vous recommande fortement de prendre du chocolat de couverture parce qu'il va falloir venir tempérer notre chocolat ou bien sinon en pistoles c'est très bien aussi il faut que le chocolat soit fort en cacao en pourcentage j'ai été un peu prise de court par le temps du coup je n'ai pas pu commander vraiment le chocolat que je voulais je voulais utiliser le chocolat baril pour ceux qui connaissent il est de très très bonne qualité mais sinon vous pouvez toutefois dans mon cas prendre du chocolat l'int ça ira très bien aussi pour cette recette et vous aurez également besoin d'un moule gros oeuf comme ceci alors celui ci je les trouvais sur amazon je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez l'acheter je les reçus en deux jours sans le prime pour commencer vous allez venir mettre la totalité du chocolat au fond de la cuve du robot je vais vous montrer une astuce pour tempérer le chocolat sans thermomètre et avec le monsieur cuisine connect alors du coup vous refermez le couvercle voilà et là on va venir mixer pendant 10 secondes à vitesse 7 c'est parti vous obtenez donc une poudre de chocolat vous versez dans un saladier à part vous reposer le bol sur son socle et là on va venir peser 200 g de chocolat que l'on va remettre dans la queue vous poussez tout bien vers le fond avec votre spatule s'il en reste un peu sur les parois vous refermez le couvercle du monsieur cuisine connect et là on va enlever le bouchon doseur et on va venir programmer pendant cinq minutes vitesse 2 à 45 degrés c'est parti à la fin de cette étape vous avez juste à racler bien correctement les parois du bol pour tout faire descendre vers le fond vous refermez le couvercle et vous venez programmer une nouvelle fois pendant trois minutes vitesse 1 à 45 degrés c'est parti à la fin de l'étape vous venez simplement vider le chocolat restant au fond de la cuve du robot et on va venir refermer le couvercle et cette fois ci on va programmer sept minutes vitesse 2 sans aucune température de manière à ce que le chocolat qui était dans mon saladier vienne fondre tranquillement dans le chocolat précédent qui avait déjà chauffé de cette manière on va pouvoir bien tempérer le chocolat obtenir un chocolat brillant et facile à démouler pour nos moules à gros oeufs donc là vous programmez pendant sept minutes à vitesse 2 c'est parti à la fin de l'étape le chocolat est prêt il est bien tempéré donc on va venir directement le verser dans notre première coque à oeufs appellant va venir tourner de cette manière pour bien remplir la coquille et ensuite on va venir vider le chocolat dans la deuxième coquille et on va faire de même on va venir tourner et là j'ai d'autres petits moules pour faire des petits oeufs et des petits chocolats alors là il ya des petits poissons des petits lapins et des petites cocottes donc là vous pouvez venir faire couler le chocolat qui vous reste pour ne pas le gaspiller dans le moule pour faire des petits oeufs et après nous viendrons bien sûr faire nos autres petits chocolats et nos autres petits oeufs et là nous allons venir faire figer au frigo nos deux coquilles alors d'abord on va bien essuyer les bords et là vous venez réserver au frigo pendant environ 30 minutes à une heure pour que nos coques puissent correctement se démouler passons maintenant à la création de nos petits chocolats et pour ça vous allez avoir besoin de 350 g de chocolat blanc vous pouvez utiliser le chocolat que vous voulez et là je vais utiliser un moule mini oeufs que j'ai trouvé sur amazon vraiment pas cher je vous laisserai le lien en dessous de la vidéo et là un moule de petits chocolats alors il ya des petits poissons des petits lapins des petites cocottes pareil sur amazon vraiment pas cher je laisse le lien sous la vidéo et s'il me reste assez de chocolat je réutiliserai le moule gros oeuf pour faire un gros oeuf en chocolat blanc parce que du coup il s'est démoulé super facilement j'ai juste eu à le retourner et il s'est démoulé directement il est vraiment bien je l'ai payé 5 ou 6 euros je crois sur amazon c'est parti pour les étapes pour commencer comme tout à l'heure nous allons venir tempérer notre chocolat pour qu'il se démoule très facilement et qu'il soit bien brillant pour le chocolat blanc et le chocolat au lait ça sera toujours 45 degrés mais si vous utilisez du chocolat noir il faudra mettre votre robot à 50 degrés donc là pour commencer on va venir mixer tous nos morceaux de chocolat donc on met tout dans la cuve vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 10 secondes vitesse 7 c'est parti vous venez donc vider le chocolat blanc dans un saladier à part comme tout à l'heure pour le chocolat au lait vous reposez le bol sur son socle et là on va venir peser 200 g de chocolat blanc que l'on va remettre dans la cuve le reste vous laissez de côté vous refermez le couvercle et là on va venir programmer pendant cinq minutes vitesse 2 à 45 degrés dans le gobelet doseur c'est parti à la fin de l'étape vous venez tout pousser vers le fond vous refermez le couvercle toujours sans gobelet doseur et vous venez programmer pendant deux minutes vitesse 2 à 45 degrés c'est parti à la fin de cette étape vous venez vider la totalité du saladier à l'intérieur du bol de votre chocolat restant vous refermez le couvercle et cette fois ci on va venir programmer 7 minutes vitesse 2 sans aucune température et c'est parti pour 7 minutes vitesse 2 à la fin de cette étape le chocolat blanc est prêt à être utilisé il est très bien tempéré donc là ce que je vais faire c'est que je vais le vider dans un sac congélation pour me faciliter à remplir les petites empreintes parce que c'est vraiment minuscule et sinon je vais en mettre partout sinon vous pouvez très bien utiliser vous savez une pipette et là au coin de mon sac je vais venir percer un mini trou pour pouvoir remplir mes petits oeufs de pack je ne les ai pas tous remplis c'est volontaire de ma part je vais essayer de faire un autre oeuf du coup un gros oeuf en chocolat blanc cette fois ci donc là je vais venir découper un plus gros morceau une fois que tous vos petits chocolats et votre gros oeuf a bien figé au frigo vous venez les démouler alors pour les petits chocolats c'est très très facile à démouler pour le gros oeuf il était très facile à démouler le chocolat au lait super facile le chocolat noir super facile par contre le chocolat blanc j'ai pas réussi à le démouler j'ai du mal tempérer mon chocolat j'ai dû faire une erreur quelque part je n'ai pas réussi à le démouler c'est pas grave donc là je vais vous montrer comment coller vos deux petites coquilles d'oeufs pour faire un petit oeuf parce que regardez c'est la moitié d'un oeuf pour chaque petit oeuf donc là j'ai fait chauffer ma plaque allant au four au four pendant cinq minutes à 150 degrés et là je vais venir tout simplement déposer la coquille d'oeuf dessus pour qu'ils fondent un petit peu faites attention ça fond assez vite et après vous aurez juste à venir joindre les deux morceaux comme ceci là je vais faire pareil avec tous mes petits oeufs ensuite pour mes chocolats j'ai mis des petits bâtonnets pour faire comme des petites sucettes ça ça sera pour la décoration les petits oeufs et les autres petits chocolats je vais pouvoir les mettre dans l'oeuf alors moi je vais vraiment me servir du gros oeuf en chocolat noir pour le mettre dans mon nid d'ailleurs le nid est là je vais venir mettre des chocolats à l'intérieur et là on va pouvoir passer à la déco cela je ne vais pas les joindre ensemble ces deux coques je ne vais pas les coller mais si vous voulez les coller vous faites de la même manière sur votre plaque allant au four et hop ça va se coller tout seul donc celui ci je vais vraiment les garder pour faire des petits nids où je vais mettre de la petite paille nous allons pouvoir maintenant passer au meilleur moment le moment de la décoration pour faire un joli environnement de pack alors là j'ai trouvé des petites pailles en supermarché avec des petits accessoires de pack pareil en supermarché et là on va pouvoir décorer donc là j'ai joint les deux morceaux de mon oeuf en chocolat noir je les ai remplis avec des petits chocolats à l'intérieur je lui ai mis un joli petit nœud sur le dessus j'ai même fait quelques petits macarons d'ailleurs pour les macarons je vous mettrai ma recette en suggestion qui est déjà sur ma chaîne youtube et là je vais faire un joli environnement de pack et je vais bien décorer donc là j'ai mon petit nid qu'on avait fabriqué ensemble hier en pâte d'amande et là je vais me mettre à décorer mon bel environnement de pack c'est parti c'est parti c'est parti mon environnement de pack est prêt je vous recommande fortement d'utiliser cette vidéo si vous voulez travailler du chocolat avec votre monsieur cuisine connect parce que cette méthode est vraiment super pour pouvoir tempérer correctement votre chocolat pouvoir bien le démouler et obtenir un chocolat brillant merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker la partager si elle vous a plu abonnez vous en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait et de ce côté ci je vous laisserai ma playlist de recettes au monsieur cuisine connect pour toutes les fêtes et occasions et juste en dessous je vous laisserez en suggestion ma recette de macarons burger pour réussir vos macarons avec votre monsieur cuisine connect et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes bye 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 !